la terre est plate famille la terre est plate tout le temps qu'on lisait les livres de géographie la terre est ronde la terre est plate je vous salue tous et toutes j'espère que vous demeurez bien famille aujourd'hui moi je veux vous montrer qu'il y a une tunisienne une de nos soeurs qui a montré ou qu'ils voulaient montrer au monde que la terre est plate heureusement qu'on l'a stoppé on a dit ma chère que mais assez toi je n'ai rien à dire assez toi après avoir agité le monde de l'enseignement supérieur tunisien et provoquer une indignation internationale la thèse qui voulait montrer que la terre est plate a été rejetée cette semaine-ci 5 ans de travail pour rien pour rien la doctorante tunisienne qui préparait depuis 2012 à l'université de sfax en tunisie une thèse pour démontrer que la terre est plate s'est vu refuser la poursuite de son travail le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien a dit ou a révélé de graves défaillances procédurales ayant abouti au dépôt de cette thèse du doctorat même la physicienne et professeur d'université de tunis tantille faouzia charfi était très en colère elle a lancé l'assaut sur facebook la semaine dernière en disant ceci cette étudiante a été autorisée à se réinscrire d'année en année depuis la commission est fautive dans cette honte cette commission devrait être dissoute de suite et ses membres empêcher de siéger à nouveau sur n'importe quel jury ou commission à caractère académique alors on peut bien se demander pourquoi avoir permis à cette demoiselle là de continuer à faire ses recherches là depuis 2012 est-ce que personne ne pouvait lui dire que ma chérie hein assieds toi comme nous tous hein regardons seulement la télé n'essaie pas de jouer aux héros tout ça là d'après ce qu'a dit le directeur de recherche qui accompagnait la jeune fille il a dit que bon vous savez moi je défendais la liberté de penser inscrit dans la constitution je trouvais que c'est vrai que c'était un peu audacieux mais vous savez elle est libre elle est libre il ya cette liberté académique faut laisser les gens penser peut-être qu'elle a raison peut-être que la terre est plate peut-être qu'elle est rectangulaire triangulaire tout cela donc moi je voulais vraiment laisser la la doctorante faire ses recherches ainsi de suite et peut-être on allait voir qu'est ce que ça allait aboutir à quoi donc quand on lit les extraits de la thèse de cette doctorante dans sa thèse elle rejetait les lois physiques de newton kepler et d'einstein elle a dit que ces lois là sont faibles dans leur fondement et sa propre thèse était basée sur des recherches plus c'était plus basé sur des arguments religieux que scientifiques on n'aura pas tout entendu avant de mourir et ça je peux vous l'affirmer et confirmer famille au zimbabwe notre zimbabwe il y a des choses qui sont en train de se passer là bas les zimbabwe qui est présentement confronté à une crise économique a trouvé une solution du moins les banques du zimbabwe elles vont peut-être se voir obligé d'accepter les chèvres attendez attendez les bourgs du zimbabwe vont peut-être se voir obligé d'accepter les chèvres les vaches les moutons comme garantie en échange de l'octroi d'un prêt mais là vraiment ils ont miné là ils ont percé devant les députés devant les députés le ministre des finances a déclaré que ces biens devraient inclure des catégories de toutes sortes telles que les machines les moteurs les moteurs de voitures et le bétail cette réforme doit promouvoir l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises des femmes des jeunes et aussi d'autres catégories sociales sous bancarisées alors qu'il se pose c'est que les fermiers zimbabwe qui avaient récupéré des terres cédées par robert mongabé après sa réforme agraire ils ont toujours du mal à faire reconnaître la valeur de leur terrain auprès des banques et pour cause c'est que les titres de propriété de ces terrains sont toujours au nom des fermiers blancs qui avaient été expulsés attend quand est-ce que ces fermiers avaient été expulsés ça fait des années et jusqu'alors leurs noms sont toujours sur les titres de propriété à magique je ne vais pas parler je ne vais pas parler alors on peut se demander rose qu'elle est vraiment qu'elle est vraiment l'origine pourquoi cette réforme là jusqu'à utiliser vraiment le bétail vraiment comme vraiment garantie devant les banques vraiment alors la réforme intervient parce que le zimbabwe fait désormais face à une pénurie de devises américaines pourquoi une devise américaine c'est que le zimbabwe pour ceux qui ne sont pas au courant depuis 2009 le zimbabwe n'utilise plus sa monnaie locale mais il utilise le dollar américain c'était pour mettre fin à ce temps là à l'hyper inflation mais je pense que ça n'a pas marché sous les yeux impuissants de propriétaires de maisons l'ultimatum du ministre bourandais de l'environnement a été mis à exécution mercredi à gazeliers cette colline située dans la commune moutenbouzi province de bujumbura va être débarrassée de ses habitations pour faire place au nouveau palais présidentiel et les infrastructures des services de la présidence les populations vu leur réalisation réduite en poussière contraintes de quitter les lieux avec ou sans indemnisation les plus chanceux ont eu de maigres compensations d'autres n'ont eu que des larmes comme seul moyen d'expression nous sommes vraiment tristes personne ne peut nous expliquer ce qui nous arrive et nous sommes vraiment dans la désolation nous allons être des mendiantes dans la rue on ne sait pas où nous allons amener nos familles nous sommes victimes d'une injustice comme l'état a opté pour détruire nos maisons sans indemnisation on ne sait pas quoi dire ce que demain nous réserve la construction du nouveau palais présidentiel a démarré mercredi et doit s'étendre sur 40 hectares des habitants sont restés dans leur maison espérant un revirement de situation pour construire cette maison nous avons serré la ceinture contracté des dettes auprès des amis pour avoir le loyer et voilà une maison construite pendant au moins dix ans avec une valeur de plus de 500 millions de francs bourrondais et voilà on va la détruire ça nous dépasse énormément cette opération de destruction va toucher toutes les cultures se trouvant dans le périmètre de 200 hectares les constructions vont durer 26 mois et sont financées par la chine à hauteur de près de 22 millions de dollars que dieu bénisse les chiens que dieu bénisse les chers vraiment parmi tous les animaux au monde les chiens sont vraiment les plus bénis oublier les chats les chats sont là ce mois à deux de s'engraisser la paresse il ne fait rien la semaine dernière dans un village près de maïdougori au nigéria un chien a sauvé plusieurs personnes assistant un mariage au chien au chien et les chiens sont vraiment les amis des hommes laissez-moi vous expliquer à la manière comment ça s'est passé donc dans le village là les gens sont en train de fêter un mariage et pas un papa le chien était pour lui en train de faire les palais sont pas là tout ça là il est en train de regarder mais il observe une fille là façon elle marche la façon à l'habiller le chien dit que la fille est suspecte or c'était une camicasse non elle l'avait pour objectif de s'introduire dans la cérémonie afin d'activer sa ceinture d'explosif dieu est grand dieu est grand le chien a dit ah ma jeune ma fille façon tu marches là façon tu es habillé tu es pas comme les autres tu es pas motivé laisse moi voir donc le chien s'est mis à attaquer la fille et selon les médias nigérians malheureusement le chien et la jeune fille ont été tués par la détonation de la bombe quand la fille a tenté de se débattre et échapper au chien donc le chien là vraiment c'est un martyr il a vraiment sacrifié sa vie pour sauver la vie vraiment des villageois gloire à dieu mais vraiment la mauvaise nouvelle c'est qu'il est mort mais au moins il est mort pour une bonne cause le chien a besoin d'une médaille d'or vraiment son cercueil là on doit investir on doit vraiment mais on doit vraiment l'honorer parce qu'il a fait du bon boulot le chien appartenait aux voisins de la maison où se tenait le mariage famille il y a des idées dans le monde dans le monde il ya des idées c'est seulement qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et réfléchir alors je vais vous présenter les bons de l'amitié je vous parle des bons de l'amitié parce que vraiment vous avez lu le titre derrière moi alors qu'est ce que les bons de l'amitié ça sert à quoi 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 les bons de l'amitié comme on le dit ce sont des bons qui sont installés sur le site des cliniques de santé autour de Harare et dans d'autres grandes villes du Zimbabwe alors les praticiens sont des travailleurs de la santé de première ligne qui sont formés pour simplement écouter et soutenir les patients vivant avec l'anxiété la dépression et d'autres troubles mentaux courants donc si quelqu'un souffre de dépression il va aussi là de la clinique il s'assoit au banc de l'amitié il ya quelqu'un qui est là pour juste l'écouter et ça marche oublié on il faut faire contentement mais je comment la thérapie du bon de l'amitié d'après une étude menée aux ivabwe on a vu que cette thérapie là a réduit la prévalence de la dépression de 14% comparativement à 50% dans le groupe témoin bon à faire d'argent là je sais pas mais tout ce que je sais c'est que ça marche l'autor principal de l'étude c'est Dr Dixon Chibanda qui est le co-fondateur du réseau du banc de l'amitié famille je vais laisser les paroles là c'est trop long allons-y voir de nos propres yeux qu'est-ce que les bancs de l'amitié doctors estimate one in four Zimbabweans suffer from depression or anxiety but there are just 12 psychiatrists treating the country's entire population of 14 million we can't possibly go the route of training psychiatrists and psychologists because it would take 15 years how are we going to provide treatment local doctors have come up with a simple but seemingly highly effective idea wooden seats so-called friendship benches were installed on the grounds of several harare health clinics visitors were offered six one-to-one counseling sessions with lay health workers who have received some training they are known as grandmother health providers very lowest cadre of the health system to train those women to offer problem-solving therapy and so the patient explains what all their problems are and it's opening up the mind in the sense of allowing the patient to see that they can do something about their problems the study involved more than 550 patients after six months only 14 percent of the patients in the friendship bench group reported symptoms of depression compared to 50 percent in a control group they were also five times less likely to have suicidal thoughts co-founder of the friendship bench program dr. dixon chibanda of the university of zimbabwe told voa via skype the intervention had a wide range of benefits not only a mental health sort of package but a package that actually improved outcomes of things like hypertension diabetes and in adherence to medication for people living with hiv that success has led to friendship benches being rolled out to 60 clinics in harare and two other cities the canadian government is helping to fund the expansion through its grand challenges canada aid program it's going to be i think one of the biggest programs for mental health and in sub-saharan africa researchers say it could be a blueprint for mental health in low-income regions and could also offer lessons for treatment in richer countries family je vous présente aujourd'hui le teaser du nouveau court-métrage de doc studio intitulé ship dit des mots forts comme son anglais j'ai pu tout simplement dire c'est un terme en fait qui attribuer aux soldats qui ont une double identité lorsqu'ils accomplissent des missions louches pour le gouvernement la sortie de ce court-métrage c'est demain avril 17 2017 et ça rime avril 17 2017 famille je vous invite à savourer ce teaser 1 1 2 2 3 4 1 4 4 5 4 6 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501